bonjour et bienvenue sur notre chaîne youtube maladies infectieuses algérie aujourd'hui je vais présenter un petit topo sur l'infection à nouveau coronavirus et quelques directives nationales algériennes selon la dernière note les notes les derniers notes numéro 4 5 et 6 pour la prise en charge et la définition des cas de l'infection on commence par l'épidémiologie comme vous sachiez que la maladie a débuté au niveau de la chine au niveau de la vie de haut rein puis pour moi elle est devenue une pandémie elle a touché actuellement pour les derniers statistiques du 1er mars elle a touché 66 pays et territoires avec plus de 88000 cas et presque 3000 morts voici quelques statistiques de l'europe également on a constaté 2979 cas avec 31 décès pour l'algérie je ne sais pas il y a actuellement ce jour le 2 mars il y a la notification de trois cas un cas confirmé et deux cas également confirmé par l'institut pasteur on attend le ministère de santé pour déclarer les ces deux cas qu'ils sont après qu'ils ont été en contact avec tous les cas confirmés au niveau de la france le mode de transmission ou bien les modes de transmission de ce virus on a deux modes de transmission le mode direct la transmission par des pufluges par voie aérienne et le mode indirect c'est à dire par les objets souviés par la salive des personnes ou bien les pufluges des personnes infectées le malade est contagieux pendant la phase symptomatique de la maladie pour le début de la maladie elle est débutée ou bien l'épidémie elle a débuté chez une famille de six membres qui ont un notion de voyage au niveau de la ville de Wuhan entre le 29 décembre et le 4 janvier sont en contact avec le marché parce que le marché était le premier le premier site suspect pour qu'il était l'origine de cette épidémie vers le également vers le 29 décembre visite de deux membres à l'hôpital de Wuhan d'un proche hospitalisé pour une pneumonée ils ont évalué que la phase d'incubation de ce virus elle était entre trois et six jours au début donc ils ont conclu que la transmission intrafamiliale est faite par voie respiratoire avec un taux d'attaque très élevé l'index de contagiosité du virus est les cinq fois plus élevé que le virus de l'ébola presque c'est le même index que la rubeol pourquoi cette épidémie est-elle différente des précédentes parce que on a devant un nouveau virus qui a un index de contagiosité très élevé une transmission possible par voie aérienne et également un virus mutant le virus de ce coronavirus c'est un virus à aérienne qui appartient à la famille des coronaviridis qui dit coronaviridis dit le virus de SARS et le virus de l'AMRS l'AMRS c'est à dire le middle east respiratory syndrome qui ont un taux de léthalité 10% pour le SARS et le 35% pour le MRS sachant que le matériel génétique de ce nouveau virus il a 80% de partage avec le SARS et pour ça ils ont cru qu'il a un pouvoir de virulence très important pour la clinique le traitement toujours on est ça c'est un timeline ou bien un schéma qui résume le délai médian entre le début des symptômes et les étapes ultérieures sachant que le malade après sept jours d'évolution aggrave son état et nécessite une admission et une hospitalisation il développe une dyspnea vers le 8e jour et une détresse respiratoire vers le 9e jour qui nécessite l'hospitalisation dans une unité de RIA vers le 10 à 11e jour pour les symptômes cliniques c'est classiquement un syndrome respiratoire fibril fièvre de entre 40 et 41 toux un syndrome pseudo grippal et parfois une diarrhée surtout on la constate chez les sujets âgés et les enfants les anomalies radiologiques on constate des foyers de condensation avec un filtrant en verre dépoli la biologie on constate les signes d'infection virale qui est le copini avec l'infopini le diagnostic virologique établi sur des prélèvements respiratoires profonds pour la plupart des cas ils ont constaté pour les 40 de la série des 41 personnes premier personne que 32% des patients ont développé des formes graves une comorbidité chez 30% des patients avec un taux de litalité au début qui était à 15% qui après l'évolution de l'épidémie l'augmentation de nombre de cas elle a passé vers un pourcentage de 2% voici un scanner d'une femme de 58 ans à g8 de d'évolution comme vous constatez les foyers de condensation et les foyers de pneumopathie et ça c'est un homme de 40 ans à g15 d'évolution et la tête elle est plus large et ça c'est le thorax d'un patient décidé thorax du g8 et le g11 on passe aux directives nationales pour la prise en charge des patients au bien d'un cas suspect les définitions pour le on définit le cas suspect par toute personne présentant des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë basse quelle que soit sa gravité avec une fièvre ou une sensation de fièvre sans autre éthiologie identifiée pouvant expliquer pleinement la symptomatologie c'est à dire un syndrome respiratoire aiguë fibril sans autre éthiologie associé à c'est à dire ça c'est le volet clinique de le diagnostic on doit chercher le terrain épidémiologique c'est à dire si le patient ce patient ayant voyagé ou sojourné dans une région dont la transmission est active dans les 14 jours précédant la date de début des signes cliniques les zones de transmission actives sont la chine la corée de sud l'italie la singa singapore japon et l'erran actuellement pour les derniers la dernière note qui remonte au 27 février 2019 parce que ces pays ou bien ce contexte épidémiologique peut changer avec l'évolution de la pandémie bon ça c'est si on est devant un patient qui présente un syndrome respiratoire fibril avec notion de séjour ou bien voyage ou bien un patient qui présente un syndrome respiratoire fibril avec notion de contact contact soit étroit avec un cas confirmé pendant que ce dernier c'est à dire le cas était symptomatique ou bien les patients qui ou bien les personnes qu'on les appelle co-exposés c'est à dire un cas confirmé avec un autre patient et qui était exposé au même risque donc s'il se présente pour un syndrome respiratoire et les considérer comme suspect également les personnes qui travaillent ou bien qui ayant séjourné dans un service hospitalier dans lequel un cas d'infection à coronavirus était confirmé l'identification des niveaux de risque pour les sujets contacts on commence par le niveau 3 c'est à dire les sujets contacts à risque modéré et élevé sont les personnes ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé lorsque celui-ci présentait des symptômes c'est à dire exemple les familles les sujets de même famille les sujets qui vivent dans une même chambre ou ayant eu un contact direct contact en face à face à moins de un mètre en face à face à moins d'un mètre du cas au moment d'un tour au moment lors d'une discussion ou bien également les voisins de classe ou de bureau les voisins dans un avion dans un bus dans un train en absence de protection efficace le niveau 2 sujets contacts à risque faible ce sont les personnes ayant eu un contact ponctuel étroit c'est à dire moins d'un mètre et ou prolongé avec un cas confirmé à l'occasion de la fréquentation des lieux publics ou contact dans la sphère privée dans une sphère privée bureau exemple ne correspond pas aux critères modérés et élevés également on a le niveau 1 c'est le contact à risque négligeable personnes ayant eu un contact ponctuel avec un cas confirmé à l'occasion de la fréquentation des lieux publics c'est à dire le ponctuel dans le temps la prise en charge j'en passe vers la prise en charge des sujets contacts par niveau de risque c'est à dire selon le risque pour les patients qui ont un contact à risque négligeable on fait rien si on est devant du sujet contacts à risque faible on recommande d'autosurveillance à domicile pendant 14 jours après leur dernier contact à risque avec le cas confirmé et surveillance de la température deux fois par jour surveillance de l'apparition des symptômes de l'infection respiratoire également dès l'apparition de l'un de ces symptômes il faut porter un masque si possible s'isoler et contacter par téléphone soit la protection civile le samu ou bien ici en signalant le contact avec le cas confirmé aussi à défaut on peut appeler le numéro vert 30 30 pour orientation si le contact il est à risque modéré ou faible toujours les isolement à domicile sous contrôle d'une équipe médicale durant son isolement le sujet contacts doit rester à domicile éviter les contacts avec l'entourage intrafamilial se laver très régulièrement les mains et utiliser les solutions hydroalcooliques surveiller sa température et l'apparition des symptômes de l'infection respiratoire et en cas dès l'apparition des symptômes il faut appeler que sa mule la protection civile ou bien le le numéro vert 30 30 on passe vers la prévention de la transmission en milieu hospitalier c'est à dire la conduite à tenir devant la consultation d'un cas suspect on a cinq éléments à respecter ou bien cinq éléments de stratégie de prévention on doit premièrement repérer les patients suspects deuxièmement les isoler troisièmement se protéger quatrièmement assurer la prise en charge si un risque vital et cinquièmement signaler et déclarer comme on a vu précédemment la définition du cas suspect et notion de voyage au contact avec un cas confirmé dans un délai de 14 jours le cas confirmé c'est bien sûr c'est la confirmation biologique comment repérer devant une fièvre avec des signes respiratoires dès l'arrivée du patient poser les questions suivantes le patient a-t-il si journée à l'étranger c'est oui dans quel pays depuis combien de temps et les entrées le patient a-t-il a-t-il été au contact avec un cas suspect au confiurent confirmé et évaluer si oui évaluer le risque de contact le contact le risque de transmission devant un patient suspect on doit faire porter un masque chirurgical au patient isoler le patient dans un box d'idées portes fermées les box d'isolement et signaler l'isolement sur les portes ne plus déplacer les patients et ne pas faire des prélèvements biologiques c'est à dire minimiser les minimiser les gestes ou bien le contact avec ce patient après on doit se protéger par bien sûr par la tenue ou bien les tenues de protection qui comportent une cagoule un masque ffp2 antiprojection lunettes couvrant largement les yeux kazakh langue imperméable à manche langue double paire de gants en nitrile à manchette et sur botte imperméable il faut toujours regrouper les soins et limiter le personnel au contact du patient en cas de risque d'exposition aux liquides biologiques c'est à dire au vomissement des manoeuvres de réanimation au cours de l'accouchement on doit renforcer la tenue de protection par une combinaison étanche avec kazakh casque de protection et visière visière en rajoutant les autres équipements systématique la cagoule le masque ffp2 etc attention une fois habillé un collègue vérifie l'intégrité ou le et le bon ajustement de votre équipement vous ne devez aucun cas toucher votre visage avec vos mains ne pas se gratter ne pas écarter une mèche et ne pas ajuster les lunettes vos mains sont vous aimer il faut la mettre en tête après qu'on a on a isolé le patient on a on a fait tout pour le patient on a examiné on a l'interrogé après l'évaluation de l'état clinique du patient si le patient présente une urgence vitale il faut la lever c'est à dire les états de chocs les détresses respiratoires etc et à la fin on signale et on déclare le cas suspect vers les autorités et le service de ces mecs si le patient ne présente pas une urgence vitale on organise le transport vers des hôpitaux de référence et réaliser un bio nettoyage toujours avec une tenue de protection et dresser la liste des personnels qui ont été en contact étroit avec le patient depuis l'accueil jusqu'au soin jusqu'au transport et à la fin lesquels les points essentiels à retenir devant un patient suspect dès son arrivée on doit dépister égal protéger isoler le patient avec les précautions air et contact se protéger avec une tenue de protection au risque assurer la prise en charge des risques du risque vital et signaler aux autorités sanitaire à la fin je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas de laisser des commentaires sous la vidéo et à la prochaine à notre thème en maladie infectieuse merci merci merci